Hello! Il était marqué non-connexion, donc j'espère que ça marche. Je vais voir si ça marche. Ok. Comment ça va? Oui, ça a l'air facile. Ok. Donc, qu'est-ce que je faisais? Oui! Qui ici prend du café le soir? Moi, j'ai toujours mon café le soir. C'est un manquable. On dirait même que quand je n'en ai pas, je ne suis pas capable de dormir. Je suis bizarre de même. Donc, c'est ça. J'essaie de partager en même temps mon vidéo. Hello! Hello, Véronique! Ça va bien? Je suis donc contente de vous voir ce soir. Yé! Donc, comme j'expliquais, je prends mon café à 8h le soir. Salut, Chantal! Comment ça va? Je suis contente de tout vous voir. Finalement, je ne suis pas toute seule, qui ne fait pas grand-chose un samedi soir. Alors, comme je disais, moi, je prends tout le temps mon café le soir. Ce n'est pas un des cafés nés, c'est un régulier. Parce que j'aime ça comme ça. Attends, des minutes. Je fais plein d'affaires en même temps. C'est ça le fun d'être une femme. On fait plein d'affaires. Et donc, comme je disais aussi, je reste dans la thématique. Coucou, Mélanie! Salut, Geneviève! Frozen 2 va sortir. Ceux qui me connaissent le savent très bien. À quel point, je suis maniaque de Frozen. Là, j'ai même ma tasse ici. J'ai un beau poster ici. Souvent, vous le voyez quand je fais mes lives juste là. Et j'ai mis mon chandail. Yé! Et oui, j'ai 4 heures dans mon coeur. Oh, peut-être. On en a un A et elle prend un down. Mais ce n'est pas grave. Allo, Daniel! Salut, salut! Ma tasse qui est hot, tellement il y a même une petite cuillère qui va avec. Mais là, je ne la trouvais plus. Alors, ce n'est pas grave. Je vais prendre une autre gorgée. Fait que donc, ce soir, je voulais vous montrer un maquillage avec la palette Moonstruck Beloved. C'est une palette spéciale pour la Saint-Valentin. Mais même si la Saint-Valentin... Oui, il faut l'autre. Même si la Saint-Valentin est terminée, on peut quand même la procurer. Écoutez, les couleurs sont vraiment super. Vert, un ici un peu plus métallique, un blanc. Vraiment, là. C'est vraiment fun. Bonjour, Marie-Pierre! C'est vraiment des super belles couleurs qui vont vraiment à tout le monde. Moi, je trouve qu'on peut jouer avec les couleurs et ça peut faire à tout le monde. Quand j'ai vu cette palette-là, j'ai dit, ça y est, il faut que je fasse un maquillage banane ouvert. J'ai déjà fait le maquillage banane ouvert. Je vous l'ai déjà montré. Je vais vous en refaire un autre avec cette couleur-là. Parce que la banane ouverte, elle n'est pas nécessairement facile à maîtriser. Mais ce n'est pas grave. Donc, je vais commencer avec le... Vous montrez comment on fait une belle banane ouverte avec celle-là. Puis, pour vous rappeler aussi que dans le kudos, quand vous prenez ça, vous avez le droit aussi au pinceau comme ça ici. Et il y a un beau phare à jour comme ça. Moi, j'ai pris cette couleur-là parce que je n'en avais pas dans cette tête-là. Mais sinon, il y a aussi un beau rose pétant. J'ai vraiment un extrait malot. Puis, je ne suis jamais carré d'ouvrir. Il y a vraiment un beau rose pétant comme ça. Ou sinon... Hey, salut Julie! Je fais la banane ouverte. Elle connaît. On va les cours ensemble. Et sinon, il y a plein d'autres couleurs comme ça ici que vous pouvez choisir comme phare à jour. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc, on commence ce fameux maquillage avec une base. Comme je l'ai dit, très important. Il faut la base. Quoique là, je ne m'en vais pas veiller. Non, je m'en vais regarder Netflix après. Mais je voulais passer une petite soirée avec vous pour faire un maquillage quand même qui fine de même. Donc, là, je vais commencer à mettre la base. Je vais-tu prendre ce pinceau-là? Donc, je vais mettre la base. Là, je ne l'ai pas essayé du tout. Ça fait que c'est la première fois que je l'essaye. Je ne sais même pas si ça va être beau. Comme je dis souvent, on pratique ensemble. On fait des erreurs ensemble. Puis, si je fais des erreurs et que ce n'est pas beau, on est humaine. Je suis humaine. Puis, je vous montre ça. Puis, on va regarder ensemble pour les correctifs. Donc, la base est mise. C'est très, 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 très important de mettre la base avant. C'est pour ne pas empêcher la couleur de partir durant la journée. Salut Julie! Et quand on met la base, on en met, surtout dans le cas d'une banane ouverte, comme ça, on va aller jusqu'en bas. Ça fait que je peux aussi mettre de la base en bas, comme ça ici, parce qu'on met du maquillage sous les yeux aussi. Là, en théorie, là, j'ai juste mis une poudre. Je n'ai pas fait de... dans mon visage, je veux dire, là, je n'ai pas fait de teint parce que là, ça ne me tentait pas. Là, il est quand même 7h30. Puis, je voulais vraiment me concentrer sur les yeux. Donc, on commence comme c'est ici. Mais si, admettons, vous avez du correcteur en dessous, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même mettre la base, mais c'est sûr que là, on ne frotte pas. On peut vraiment déposer la base en dessous un petit peu en tapotant pour être sûr que le correcteur reste. Donc, on commence avec ça. Là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je suis toute nerveuse. Quand on fait la banane ouverte comme ça, on prend tout le temps un Kleenex ou un mouchoir. Comme vous voulez. Prendre une gorgée de café. Comme ça. Et on vient appliquer le mouchon, le Kleenex, sur le coin. Vous voyez, là, vous avez comme le creux ici, le repli ici. Vous accotez directement le Kleenex sur le coin ici pour aller en haut. OK? Fait que là, je ne vais pas prendre celui-là ici. Ça, c'est le fluffy le plus gros. Mais je vais prendre lui ici, qui est une petite coche plus basse. Et je vais commencer avec cette couleur-là ici, Wistful, de la palette. Qui est la couleur moyenne, comme je veux dire. Ça, c'est un peu plus punché. Puis ça, c'est un métallique. Puis ça, c'est un blanc. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais ça, c'est blanc. Donc, je vais commencer avec celle-là. Je vais aller faire vraiment une ligne en haut du croc de l'œil. Du creux de l'œil. Fait que là, je vais essayer de la tenir ouverte. Pas assez de café, je pense, quand je déparle comme ça. Donc, on va y voir comme ça ici. J'accote vraiment ici. Puis là, j'ai mis mon mascara déjà. Je l'ai depuis un matin. Fait que là, j'ai les cils encore bien plus long. Fait que je prends un petit peu. On enlève l'excédent. Et on accote ici. Là, on fait la ligne. Vraiment une ligne. On peut beurrer le Kleenex comme on veut. Ce n'est pas grave. On ne verra pas le Kleenex. Donc, on y va comme ça ici. Et on monte. En estompant. Voyez-vous, là, ça fait ligne. Comme ça ici. On tient le pinceau vers le haut. Parce qu'on veut estomper vers le haut. Là, encore ça. Ça, ce n'est pas nécessairement un maquillage qu'on fait. Mais là, je vais aller le chercher ici. Pour aller travailler le matin. Mais vous pouvez. Vous pouvez. Ça dépend, là, comment vous vous sentez. Là, je vais le faire exagérer. Je vais vraiment faire la ligne loin, loin, loin. Pour que vous puissiez voir. Mais vous pouvez... Allô, mon oncle! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre affaire à une banane ouverte? Donc, c'est ça. C'est vraiment à vous. Là, j'ai fait l'ombre. Parce que je veux que vous voyiez la différence. Mais sinon, vous pouvez la faire vraiment plus courte. Puis là, je suis vraiment due pour aller me faire les sourcils. Je n'ai pas le pochoir, Julie. Je l'ai vu dans le cours. Je voulais en parler à Marilyn, justement. Mais je voudrais le pochoir. Si tu peux m'aider. Tu sais-tu ce qu'elle a trouvé? Fait que... J'y vais... Ici, je fais vraiment là... Je tombe vers le haut. Oui, j'imagine qu'ils veulent faire à ma matante. Mais à ma matante, Carole, j'étais pour la maquiller, elle, bientôt. Comme ça, ici. Fait que voyez-vous... Je vais juste l'enlever ici. Bonjour, Catherine! Je vais juste en enlever un petit peu. On peut faire essaier-erreur. On peut en enlever. Moi, j'ai une très petite arcarde. Arcardre! Hé, voyons! J'ai bien l'air pas de gorgée. Arcarde sucillère. Donc, c'est tout à fait normal que j'ai un petit peu de misère avec ça. Donc, on va essayer de faire l'autre côté aussi. Comme encore là, on barre le Kleenex. Comme ça ici. Et ensuite, on monte. On vient en mettre un petit peu ici. Vraiment en haut du creux. Comme ça, je peux enlever l'excédent. Et estomper. Là, j'espère qu'on voit très bien les couleurs. Je sais que c'est pas évident. J'aime beaucoup mieux faire mes lives de jour. Mais là, parce qu'on voit avec la lumière du soleil. Mais là, c'est dur. Bref, fait que j'y vais vraiment le soir. Fait que j'ai mis le plus de lumière possible. Donc, voyez-vous ici, là. On voit que ça rouvre ici. C'est exactement ce que je recherche. Donc, on continue à estomper vraiment vers le coin. Oui, ok, tant mieux. Merci. Merci Geneviève de m'aider. C'est mon assistante ce soir. Oh, c'est pas grave. Les fonds d'orthographe, je suis tout super. Donc, on y va comme ça avec ce pinceau-là. Là, je vais aller avec un autre plus petit pinceau boule. Comme ça ici. Qui est un petit peu plus petit que celui-là. Voyez-vous. Puis là, je vais y aller avec cette couleur-là ici. Qui est irrepressible. Il est remplaçable. Ok, un beau petit rose ici, là. Super cute. Fait qu'on en met sur le pinceau. On reprend notre Kleenex. Là, on y va vraiment... Allô, Natacha. Là, on y va vraiment dans le pli. Vraiment ici. Fait qu'on veut descendre un petit peu. Là, on va vraiment dans le creux de l'œil. Donc, on remet le Kleenex directement dans le creux. On y va. On beurre le Kleenex. On monte ici dans le creux. Et on estompe. Là, je vais en remettre un petit peu dans le creux ici. Et je vais essayer. Et on estompe vers le haut. Comme ça, ici. Je vais en remettre un petit peu. On veut vraiment que ça fasse deux... Mais une couleur dans l'autre. Comme ça. Si vous savez à quel point faire ça sur quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus facile que faire ça sur nous-mêmes. Mais c'est pas grave. On apprend. Puis c'est ça. On apprend ensemble. C'est ce que j'aime vous dire souvent. Donc, j'estompe. Toujours le pinceau vers le haut pour faire le dégradé vers le haut. Ici, ici. Comme ça, ici. Ça, la couleur plus foncée dans l'œil va... Dans l'œil, bien... Dans le creux de l'œil va venir donner comme de la profondeur. Je sais pas, là, si on peut commencer à voir la différence entre les deux. Moi, je trouve que comme ça, ça fait déjà, là, une belle profondeur à l'œil. Comme ça, ici. Je vais aller faire de l'autre côté. Comme ça, ici. Je trouve qu'on voit mieux de ce côté-là. Donc, on y va dans le coin du repli de l'œil. Je barres mon Kleenex. Je monte dans le creux. Comme ça, ici. Là, on veut vraiment voir deux couleurs distinctes. Et j'étire la couleur vers l'intérieur. Comme ça, ici. Fait que là, vraiment, c'est... On dirait qu'il y a juste une couleur, mais il y en a deux, dans le fond. Là, c'est sûr, je peux toujours reprendre ce pinceau-là, remonter un petit peu vraiment proche de l'arcade... Arcade sourcilière. Bon, lieu, vas-tu le dire? De l'arcade sourcilière. Comme ça, ici. Et on peut estomper comme ça. En montant. Fait que là, ça fait une ligne. Comme ça, ici. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on veut. Là, on va faire la même chose, mais en bas. Fait qu'on va prendre la couleur, ici. C'est la couleur moyenne. Toujours avec le même Kleenex. Là, on essaie... Dans le fond, il faut aller faire une ligne parallèle à celle d'en haut. Ça, il y en a, là, qui font ça à main levée. Elle n'a pas besoin de Kleenex, rien, là. Un jour, un jour. Hé, bien, bonne nuit, Julie! Ah, moi, t'as la grippe, hein? Il y a une souris, t'as pas pu venir la semaine passée. Écoute, bon rétablissement. On se verra pas l'aidi, c'est sûr. Mais à la prochaine, repose-toi. Je sais que c'est pas drôle. J'ai passé par là il y a pas longtemps. Donc, on racote vraiment le Kleenex comme ça, ici. Pour que ça l'aille en ligne droite avec l'autre. OK? Donc, on prend la même couleur, la couleur Wistful. On la met en dessous, ici. Et on fait une belle ligne en parallèle à l'autre en haut. J'suis pas bon, on s'espère qu'on va voir comme du monde, là. Comme ça. Essaye de voir ça, on peut voir. J'vais peut-être en mettre un peu ici, là. avec le Kleenex un petit peu. Bon! Et là, je vais rebeurrer, ici, mon Kleenex. Comme ça. Et voilà. Je vais aller de l'autre côté. La même chose, on essaie de faire la ligne droite, ici. Elle fait en loin. Comment ça? Donc, on continue. Et voilà. Et une petite ligne en dessous, ici. Comme ça. J'essaie de vous la remontrer. Voyez-vous? Ça, c'est pas. Ça, ça paraît pas. J'essaie de montrer les deux lignes. J'essaie de vous montrer. Peut-être là, à la fin, ça. À la fin, vous allez vous comprendre ce que je veux dire. Ah oui, bien, j'adore expliquer. J'adore montrer. C'est ça, mon plus. Mais, écoute, les premiers lives que j'ai fait, j'étais gênée, hein? J'avoue. C'était pas facile. Mais là, on se dégêne. À la manière, on en fait des erreurs. Puis, on est tous de même. Puis, peut-être que je vais le scrapper à soir. Peut-être que oui. Peut-être que non. Tu sais, il faut... Il faut vraiment prendre... Il faut vraiment... avoir... Arrêter d'avoir peur puis d'être nous-mêmes. Puis, c'est ça qu'il faut dégager. Oui, bien, c'est sûr que c'est normal que, tu sais, d'avoir peur au début. Mais, à un moment donné, on s'habitue, là. Je ne conseille pas mes papiers bonnes, là. Ensuite, je vais... Pour continuer, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas souffler dessus. Donc, ensuite, moi, je vais reprendre avec un petit pinceau comme ça, biseauté. Je vais prendre la couleur irremplaçable. que je vais aller... Là, mes chiens, il y a une foule. Là, que je vais aller mettre vraiment... Oui, la banane. La banane, elle va être tâteau. Donc, que je vais mettre râler les cils. Comme ça, ici. pour aller rechercher un peu de la couleur du haut. Comme ça, ici. Ensuite, je vais reprendre mon Kleenex, toujours sur le coin, et je vais beurrer mon Kleenex. Voyez-vous, là, les deux lignes que je parle? C'est ça, ici. Donc, je fais les deux lignes. Je vais en faire une de l'autre côté, aussi. Oui, non, mais c'est ça, je te dis, il ne faut pas faire ça si on est pressé le matin, là. Comme moi. Je suis souvent pressée, mascara. Ça, c'est vraiment... Ah, je sors ce soir, j'ai un party, je veux... Tu sais, je veux... J'ai le temps. Ça, on fait ça, là. C'est une technique. Mais encore là, c'est une technique de base. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il y en a, là, qui sont tellement rendues bonnes, qui font ça, même plus de Kleenex, qui font... Facile, là. Tu sais, moi, je suis comme... J'ai encore besoin de mes Kleenex, puis le pochoir, comme mon amie Julie me disait. Donc, c'est ça. Là, on n'a pas peur, comme vous voyez, que je n'ai pas beaucoup d'espace, moi, entre... Parce que j'ai des petits yeux, vraiment, là, une petite arcane. Donc, j'y vais ici, on fait la ligne. Vous voyez, ce n'est pas grave, là. Ça va plus à définir tantôt. Je veux vraiment plus quelque chose de ce genre-là, ici. Deux lignes vraiment bien définies comme ça, ici. Ça, dans le fond, là, on vient de créer... On vient vraiment de créer les couleurs plus de base, si je peux dire. Là, ensuite, on va aller dans l'oeil, ici, puis refaire les lignes qui vont vraiment, là, séparer, là, les deux couleurs. Vous allez voir ce que je veux dire. Pour faire ça, on peut, ça, prendre un correcteur en crème, un correcteur comme ça, ici, un cache-cerne, ou un... L'autre fois, je vous l'avais montré avec le splurge, comme ça, le better sweet, comme ça, ici, là, qui... C'est vraiment un ombre à paupières en crème. Mais là, cette fois-ci, je vais vous le montrer avec le correcteur, comme ça. Fait que là, on peut prendre le... Je vais prendre le même... Oh! Il est liquide! Il est même pas en crème! Bon! OK! Fait que on va prendre quand même un pinceau assez... Je dirais... Peut-être comme lui, ici, qui est peut-être même un peu trop long. Mais c'est pas grave, au pire, j'en reprendrai un autre. Faut vraiment que les poils soient denses. C'est ça, vraiment collés. Là, on prend le correcteur. Là, on va vraiment définir la ligne... Vraiment, ici, là, de la paupière. Il faut vraiment définir la paupière. Comme ça, ici. Et on va entre les deux lignes. Dans le fond, on efface un peu. Là, si vous me voyez cligner des oeufs, même, là, c'est pas un tic nerveux que j'ai, c'est parce que j'ai des vals à contact. Et vraiment, entre les deux, c'est ça, la banane ouverte. C'est que le coin, ici, ne touche pas en haut, comme on fait souvent. Souvent, on fait comme le triangle, ici, et on estompe. Mais pas avec cette technique-là. Avec cette technique-là, le bas et le haut ne se touchent pas. Fait que c'est ça, ici, la banane ouverte. Ouais. On va faire de l'autre côté. Même chose. On vient vraiment bien définir. Ça, cette technique-là a changé ma vie. Quand j'ai appris ça, là, j'ai fait wow, les possibilités qu'on peut faire avec ça. C'est incroyable. Quand ils ont présenté, non, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tu peux réécouter plus tard à la fin, là, pour la finale. Il n'y a pas de problème. Bonne soirée, Geneviève, avec ton chum. Profites-en bien. Donc, c'est pour ça que je disais quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, mon dos, ça, c'est un maquillage à banane ouverte. Fait que c'est pour ça que je vous montre un maquillage à banane ouverte, mais il y a tellement, tellement d'autres possibilités à faire. Donc, on continue ici. Je mets le correcteur. Salut, Cynthia! C'est Cynthia qui a été ma modèle l'autre fois. Vous avez vu ses photos. Très appréciée. Donc, c'est ça ici. Là, je viens de créer ma banane ouverte. Comme ça, ici. Ouh! Voyez-vous, là? Qu'est-ce que je veux dire? Même que lui, on va aller rajouter un petit peu de rose en dessous pour vraiment bien le définir. Comme ça, ici. C'est beau! Donc, on continue. Je vais juste aller estomper. Ici. L'estompage, toujours bien important. Enlever l'effet de ligne en haut et en bas. Là, je pourrais mettre du noir, mais là, aujourd'hui, ça ne me tente pas de mettre du noir. Je vais le laisser comme ça. Allô, Lou! Ça va bien? Donc, on y va comme ça. Voyez-vous? Là, vous voyez très bien c'est quoi. Vous voyez ici ce que je viens faire avec. Après ça, on y va avec la couleur Ouh! 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 La couleur Ouh! Fait que cette couleur-là, je vais la mettre j'ai mon pinceau. J'apprends. Tu sais, trop de pinceau, c'est comme pas assez. Je vais y aller avec mon pinceau comme ça. On a utilisé lui tantôt, mais là, je vais utiliser lui ici. Et on y va. J'en mets... Je pourrais le mouiller, mais là, ça ne me tente pas d'aller chercher mon eau de rose au bord. Fait que je vais y aller comme ça. Là, on vient déposer parce que c'est quand même brillant. Quand c'est plus métallique, satiné, il faut venir déposer pour ne pas en avoir partout. quoique c'est très rare que ça tombe, mais on fait attention quand même. Donc, on vient déposer la couleur vraiment sur le correcteur qu'on a fait. Fait que ça va donner vraiment encore un plus... un rose un peu plus pâle encore vraiment sur la couche. Donc, on y va ici. Voyez-vous là? Voyez-vous, c'est un petit peu plus rosé que ce bord-là? Encore là, des fois, les caméras ne rendent jamais justice à ce qu'on fait. Et je viens en mettre entre les deux aussi ici. Ça, c'est vraiment un travail un peu plus de précision comme ça ici. Fait que là, ça vient rose. C'est pas parfait. Je suis pas parfaite. Personne ne l'est. Il faut se pratiquer. Et on y va de l'autre côté. On vient déposer le rose. Comme ça ici. Et on vient dans la ligne qu'on a créée. Comme ça ici. Wow! C'est toute beauté. J'aimerais ça que... Je sais pas si vous voyez bien comme moi, je peux le voir. C'est vraiment très, très beau juste de me regarder. Tu sais, c'est vraiment là... C'est spécial. Encore là, on fait pas ça quand on est précieux. C'est pas grave. Là, je peux prendre mon fluffy. Ici. Il y a encore de la poudre dedans. Et là, on peut vraiment venir bien estomper toutes les couleurs ensemble. Comme ça ici. Pour enlever, comme je dis toujours, les fiddlings. Et voilà. Il est vraiment hot, ça là, ce pinceau-là qui vient avec. Comme ça. Il nous reste une couleur qu'on n'a pas touchée. C'est la couleur blanche ici. Ça, on va l'utiliser comme lumière. La lumière, souvent, on l'utilise dans le creux ici des sourcils et dans les coins internes de l'oeil. Sauf si vous avez les yeux éloignés. Ça va encore avoir fait l'effet des oeufs encore plus éloignés. Il faut vraiment avoir les yeux comme correct. Correct. Pas trop loin. Donc, je prends mon pinceau, je vais prendre... Il est où, moi? Je vais prendre mon pinceau de luxe, celui que je cherchais tantôt, mais j'ai pris lui à la place. Je change, j'ai toute une ceinture bien organisée. Qu'est-ce que je ferais sinon? Vous allez voir ma table ici après. Donc, on prend le blanc et on va aller créer la lumière. Poil de chien. On va dans le creux... Il faudrait vraiment que je fasse mes sourcils, là. Dans le creux, ici... Ah! Pas grave. On estompe ici et on estompe vers l'intérieur. On veut juste donner un éclat, un coup de lumière. Comme ça, ici. On peut toujours prendre notre pinceau fluffy. Et on vient estomper les couleurs ensemble. on va faire la même chose de l'autre côté. On donne un petit coup ici en plein milieu. Et on étire ici. On étire vers l'intérieur. Hé, salut Léa! C'est mon petit bébé Léa. Un petit bébé à quatre pattes. Hein? Je ne sais pas si vous voyez le nez, hein? Oui, mon petit nez! Ça, c'est Léa! Donc, comme ça, ici. Ça, vraiment, c'est pour aller chercher la lumière. Lâche de vidange. Oui. Et on y va aussi à l'intérieur de l'œil. Comme ça, ici. Juste venir chercher la lumière. Et je peux même descendre en bas, ici. on descend et dans le coin venir chercher la lumière. Ça, c'est très discret. Très discret, mais très important. Les points de lumière. Et voilà. Là, je vais voir... Au lieu de mettre une ligne de noir, ici. Je vais dire, ah, c'est facile, je vais oser, je vais prendre le eyeliner qu'on a eu, je ne sais pas si c'est encore disponible, d'ailleurs. Le pailleté, là. Parce que j'aime ce qui brille, ceux qui me connaissent. Et je vais aller faire une ligne, écoute, je suis stressée, je ne sais pas si ça va marcher, dans le creux, ici. comme ça. Il faut oser dans le vie, hein? Ça fait juste un petit kick brillant. Rien de... à se garocher ses murs. C'est cute, ça brille. Donc, je vais la sortir même ici. Ouais. L'extensionner, ça se dit que l'extensionner. que je vais la sortir jusqu'ici. Comme ça. Je vais faire la même chose en haut. En haut, de l'autre côté. On va vraiment dans le repli de l'oeil. Ça, c'était le kudos, là, de décembre, de Noël, là. Là, j'en ai. Je vais essayer d'aller l'enlever un petit peu. Lui, je l'ai beurré. Je l'ai beurré, Saline. C'est pas grave. Ça, tu corriges. Et je vais la sortir de suite. Ça, ça, c'est pour donner un petit kick. Et voilà. Wouhou! J'entends mes chiens japper dehors. Tout à fait normal. Donc, c'est... Fait que voyez-vous, ça brille un petit peu. Juste pour dire, ça a être trop intense. C'est beau. Ça brille. Ensuite, là, il faut une ligne de eyeliner. C'est pas complet. Sinon, j'ai déjà mon mascara. Fait que c'est déjà fait. Ça, encore, c'est la couleur gris, gris métallique. Il était dans le kudos. Lui, je pense qu'il est encore disponible. Le kudos au complet, il est encore disponible. C'est un beau gris métallique comme ça. C'est encore disponible, mais c'était du mois de tout, je crois, si je me souviens bien. Mais les couleurs, là, c'était... C'est écœurant. Donc, on y va. Là, j'ai mes... Mon mascara épique et mes cils qui font ça. Fait qu'on va essayer d'y aller. On commence du milieu. On commence du milieu. Comme ça, ici. Je vais même le sortir dans la ligne aussi. Comme ça, voyez-vous? Ça brille un petit peu. Moi, je vous parle parce que je vois ça briller. Vous êtes dans ma tête. qui se passent bien des affaires dans ma tête. Et... Donc, on y va de l'autre côté. On commence du milieu. Et on descend. Comme ça, ici. Et je vais sortir ma ligne. Comme ça, ici. Je vais être un peu beurré en haut. C'est pas grave. Comme ça, j'ai essayé de... En tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas passer... En théorie... Là, je... Tu sais, j'ai... 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 Bon. Là, ce que j'aurais pu faire aussi, que j'ai oublié de faire, ce serait de mettre une ligne. Je dirais qu'un noir. Voyez ici, mon coffre. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de trouver mon crayon noir là-dedans. Aïe. Hop, pire. C'est trop long. Crayon noir dans la muckeuse. Et voilà. Allô, Lisa? Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Donc, on y va dans la muckeuse. Comme ça, ici. Voyez-vous? Fait que c'est ce qu'on appelle un maquillage le complet. Des yeux complets. Pas t'es trop dur. Ben, c'est complexe. Mais ça se fait. Avec la banane ouverte. Comme ça, ici. Et là, il me resterait juste à mettre... Ben, je cherche mon pinceau en même temps. Je l'aurais-tu oublié chez nous? Ben, chez mes parents, hier. Non, il est caché, là. Parce que Mico... Oui, oui, oui. On va pas. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, que ton bal, c'est quand? On a le temps. Je vais maquiller Alissa pour son bal. Donc, on y va pour le phare à jour. On en met un petit peu ici. Yé! On va pas ben, ben, hein? Et... On étage... Je sais même pas si c'est bon pour ma couleur, ça. Je suis encore bronzée. Donc, un petit peu ici. Et... Et... Et on est à... Sur la pommette. Donc, c'est ce qui termine le maquillage avec le cul d'os et deux extra. Ah, c'est le 20 juin. On a le temps. Ben, c'est réservé pour toi, Alissa. Tu le sais. Ça, c'est Martine. Donc, c'est ça. Ici, c'est ce qui complète le maquillage avec le cul d'os. J'espère pas avoir été trop longue. J'essaie de faire ça short and sweet. Donc, si vous avez des questions concernant les techniques de maquillage, venez me voir. Ça me fait un plaisir de vous aider. Je vois que ça brille. Genre la fille, elle est super wow. Donc, c'est ça. Ça va me faire plaisir de vous aider. Je peux aller vous voir comme Alissa. Alissa, je l'ai déjà maquillée. Vous avez été jeter ma modèle. Et je vais retourner te maquiller. Ça va me faire plaisir. Donc, comme je dis, ça va me faire plaisir. Gênez-vous pas de me parler, de me dire un petit coucou. Je suis super sociale. Ouais. Bonne soirée, tout le monde. Bon café. Puis, j'ai hâte à tabarouette que Frozen 2 sort. Je vais emmener le Mikey voir ça. On va être les seuls deux adultes seuls. Bonne soirée, tout le monde. Bon samedi soir.